Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais faire une nouvelle vidéo dans le cadre de ma recherche d'un éditeur pour la publication de mon prochain roman. J'avais déjà fait un premier épisode où je vous disais que j'étais dégoûtée par rapport au nom d'Albin Michel, et je me trouve bien sûr confrontée à d'autres réponses négatives, et c'est pour ça que je voulais intituler cette vidéo « Abandonner ou continuer à se battre, où est le curseur ? ». En fait, bien souvent, on a quelque chose qui nous tient à cœur et on est confronté à des portes qui se ferment, à des refus, comme pour moi dans le cas présent. Et parfois on se dit « Est-ce que la vie est en train de me montrer qu'il faut arrêter de s'acharner, qu'il faut passer à autre chose, parce que finalement, là où je veux aller, c'est peut-être pas ce pour quoi je suis faite ? » Ou bien « Est-ce que c'est tout le contraire, que la vie me teste, elle veut tester ma foi, et est-ce qu'il faut que je continue à me battre ? » Et parfois, en fait, on ne sait plus, on se dit « Est-ce qu'il faut que j'abandonne, que je fasse autre chose ? » « Finalement, je suis en train de me tromper, c'est pas du tout la bonne voie. » Ou est-ce que la justesse serait au contraire de ne pas lâcher et de continuer à s'acharner ? J'ai un petit peu décortiqué le problème et en fait, ce qui me semble important pour trouver la réponse à cette question, c'est de se connecter à son cœur et d'essayer de ressentir l'énergie que l'on a quand on continue à vouloir ouvrir les portes fermées. Et je crois qu'en fait, quand ça nous épuise, quand ça nous tire vers le bas, exemple, vous voulez être avec quelqu'un, la personne ne veut pas de vous, elle n'a pas l'attitude qui correspond à ce que vous attendez, et vous vous acharnez, vous continuez, vous continuez, et il y a un moment, ça vous épuise, vous êtes par terre, vous n'avez plus d'énergie. Je pense que là, le signe, il est clair, c'est que c'est un combat qui est perdu d'avance, qu'il faut peut-être passer à autre chose, et pour découvrir la nouvelle porte, beaucoup plus grande, qui va se couvrir pour vous. Je pense que c'est un peu pareil pour les projets professionnels ou dans toutes les relations. Quand on revient à la charge, si ça nous ouvre le cœur, si ça nous procure de la joie, moi par exemple, quand je recommence à prospecter d'autres éditeurs, j'ai tout de suite le sourire, j'ai toujours la joie dans le cœur, et je me dis, ça y est, ça va marcher, j'y crois, et j'ai une énergie positive, et en fait, ça me porte, parce que ça me reconnecte à mon rêve et à ce que je veux vraiment faire, parce que je sais que je suis faite pour ça. Donc, tant que cette énergie est là, je pense qu'il faut foncer, qu'il ne faut pas lâcher, et que la vie essaye juste de tester notre foi et nous encourage à continuer. Par contre, quand on s'acharne et qu'à la fin, on est vidé, je pense que là, il faut peut-être passer à autre chose, essayer de se dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Donc voilà, c'était la pensée du jour. Je continue avec mes deux manuscrits à les proposer, et je pense que la signature ne saurait tarder, parce que je suis positive et je sais que, voilà, c'est pour ça que je suis faite. Donc, je vous en parle très bientôt pour vous donner des nouvelles, je pense, à la rentrée. Je vous embrasse tous, bonnes vacances !